Bonjour chers amis, me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette émission de Foi et Tivision Chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui, le Père René Larochelle, nous présente la troisième tranche de son enseignement, le visage de la miséricorde, Jésus. Accueillons chaleureusement le Père René Larochelle. Bonjour, nous allons essayer de vous transmettre un peu ce regard de Jésus, ce visage de Jésus, cette parole de Jésus, cette manière qu'il a de rencontrer les gens. Et aujourd'hui, je commence par sa rencontre avec la parabole du publicain et du pharisien. Cette parabole que Jésus prend le temps de raconter parce qu'autour de lui, il y a beaucoup de monde qui vivent leur religion d'une manière plutôt égoïste, plutôt humaine qu'une vraie relation. Fait que Jésus montre deux hommes en prière. Un homme très important qui, lui, est pharisien et connaît sa religion comme il faut. Et lui, il dit à Dieu, moi je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, pécheurs et tout ça, puis comme ce publicain devant moi. Moi, je donne l'aumône, Seigneur. Moi, j'avais des chevaliers de colons ce matin qui m'ont arrêté sur la rue parce qu'il avait besoin au monde pour aider. Et il dit, je paye la dîme. C'est, il y a tellement de monde qui ne la payent pas. Puis je jeûne deux jours par semaine, Seigneur. Moi, je fais un saut du bon gars. Puis je fais toutes mes prières. Puis les gars comme les publicains, ils ne font pas ça, eux autres. Puis je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu fais dans ma vie, dans mes affaires et tout ça. Mais c'est que qu'est-ce qu'il laisse ce publicain? Il laisse qu'il ait le centre. Il dit à Dieu, Dieu, regarde-moi comme je suis bon. Regarde-moi. Puis compare-moi, Seigneur, avec les autres. Les autres ne font pas ça. Moi, c'est clair que je t'aime beaucoup. Puis je fais les choses comme il faut. Fait qu'il n'a pas oublié d'écraser l'autre homme qui priait avec lui. Et la prière de l'autre homme pour lui, c'était sans valeur parce qu'il l'avait étiqueté comme un grand pécheur. Et voilà que Jésus dit, regarde le publicain à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à genoux. Il n'ose pas lever les yeux. Il dit à Dieu, prends pitié de moi. Seigneur, moi, je ne suis pas capable de faire comme il faut. Je ne suis pas capable de te suivre. Je ne suis pas capable d'être juste. Je ne suis pas capable de maîtriser ma langue, que souvent je vais parler contre les autres. Je ne suis pas capable, moi, Seigneur, de regarder les femmes et de les respecter parce que je suis très accroché à mes désirs et tout cela. Et il met devant Dieu tous ses besoins. Il a besoin de vivre une conversion profonde. Et là, Jésus dit, lui, il retourne chez lui avec la grâce pour guérir de tout ce qu'il a demandé. Lui, il a besoin de Dieu. Le pharisien n'a pas besoin. Et c'est que le regard de miséricorde de Jésus, c'est cette expérience de voir en moi, comme il l'a fait avec la femme, la femme adultère, Jésus, avec tous les pharisiens, les scribes, les prêtres, les théologiens qui sont venus accuser. Lui n'a pas accusé. Il les a juste mis devant la réalité de ce qu'ils vivent, celui ou celle qui est sans péché. Et Jésus, il nous met devant ce regard de l'homme qui lui reconnaît son péché. La miséricorde de Dieu se répand sur l'homme et la femme qui reconnaît son péché. Et comment reconnaître ce péché? On voit beaucoup, beaucoup dans nos églises cette médisance que l'on a, par exemple, face aux difficultés que passe notre organiste avec la soliste, par exemple, qui est très attirée. Il est marié, mais ils ont des petites amourettes à côté et tout cela. Et il se fait toutes sortes de cancans autour pour les abaisser, pour les juger, pour les rejeter. Et c'est Jésus, qu'est-ce qu'il nous propose? Moi, je suis un pécheur et je te prie, Seigneur, d'aider cet homme et cette femme à vivre unis à toi, de venir les guérir. Ce regard de miséricorde prend en charge le péché des autres et s'en va le présenter à Dieu comme mon propre péché pour que Jésus guérisse mon frère et ma sœur. Mais dans notre réalité, à nous, souvent, on va être satisfait d'avoir nourri le cancans et de l'avoir répandu et d'avoir brisé des réputations, brisé des cœurs, rejeter des personnes, mettre un mur entre ces gens qui donnent un beau service, mais que nous, nous venons faire mal. C'est que ce visage de miséricorde de Jésus nous met juste devant notre réalité d'hommes et de femmes pécheurs très aimés. Jésus continue cette rencontre avec le public. Il est en mission quelque part et voilà qu'il y a un homme qui est très petit. Un homme qui est habitué d'être écrasé par les autres. Un homme qui ne s'en va pas dans la foule et ne s'en va pas à la synagogue, à la prière parce qu'on l'a étiqueté un grand pécheur. Puis lui, on le traite d'un gars qui est malhonnête, on le traite de voleur, on le traite de tous les noms possibles pour l'abaisser, pour le rejeter, pour se séparer de lui et pour lui enlever toute autorité. C'est qu'il est tellement écrasé qu'il précède la foule, qu'il monte dans un arbre qui est assez feuillu pour le cacher. Il lui reste juste quelques petits trous pour pouvoir apercevoir Jésus parce qu'il a entendu parler d'un homme qui n'accuse pas. C'est quelque chose de tellement rare. Un homme qui n'accuse pas. Un homme qui voit juste ce qu'il y a de beau chez l'autre. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce visage. Il veut le voir, puis il veut entendre ces paroles aussi qui font tellement de bien à tous ceux qui lui en ont parlé. Alors, il monte dans un arbre, il se cache. Parce qu'il ne veut pas que Jésus reconnaisse qu'il est un grand pécheur. Il ne veut pas que Jésus le voit parce que lui, il est condamné, puis il se condamne lui-même. Fait qu'il monte dans un arbre, il se retire de la foule, il se rejette lui-même, puis il n'est plus capable de supporter le rejet des autres. Fait qu'il est bien caché et là, il voit passer Jésus. Mais Jésus qui lui aime, il entend le cri de Zacharie dans son arbre. Il entend le cri de sa souffrance, de sa solitude, de ses rejets qu'il supporte depuis qu'il est haut comme ça, à cause de sa petitesse. Et Jésus, lui, l'appelle. Jésus a besoin de son aide. Lui qui est condamné par les pharisiens, les scribes, les prêtres et les grands priants autour, Jésus a besoin de son aide. C'est lui qu'il choisit. Pour Zacharie, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et je vous dis qu'il descend de l'arbre auprès de Jésus devant ce visage qui n'a que bonté pour lui, que de l'amour, que de l'admiration vis-à-vis de toutes ses qualités. C'est que Zacharie perd toutes ses peurs. Il perd toutes les blessures qu'il a ramassées depuis 40 ans, de rejet, de haine, de médisance, de calomnie contre lui. Et là, il se retrouve devant quelqu'un qui le lave complètement et qui lui demande d'aller manger chez lui et d'aller coucher chez lui ce soir. Et Zacharie est tellement émerveillé, l'homme que tout le monde admire, l'homme que tout le monde dit du bien, l'homme qu'on dit le plus religieux et qu'on commence à dire par en dessous qu'il est peut-être le Messie et tout cela. Et bien, Zacharie, lui s'aperçoit qu'en marchant à côté de Jésus, sa vie prend un sens. Sa vie a une grande valeur. Sa vie a changé complètement depuis juste les quelques minutes qu'il est avec lui. Et il l'amène dans sa maison et lui prépare un bon repas. Puis Jésus, il n'est jamais tout seul. Il y a douze hommes avec lui qui mangent beaucoup, qui ont beaucoup d'appétit, qui boivent beaucoup. Et Zacharie, ça ne lui fait rien. Lui, toujours que Jésus est là, il est prêt à tout. Et quand Jésus est là, Jésus ne revient jamais sur ses faiblesses. Jésus ne l'accuse pas. Jésus ne revient pas sur aucun péché qu'il a pu avoir dans n'importe quel sens. Jésus ne revient sur rien de négatif avec lui. Jésus l'écoute, qui lui raconte tout ce qu'il fait, qui lui fait visiter sa propriété qui est terriblement belle. Et ses œuvres d'art, les grands artisans qu'il a utilisées, c'est que Zacharie est tellement content. Et quand il est à table avec Jésus, où Jésus apprécie le repas, apprécie sa compagnie, apprécie de vivre avec lui ce beau moment, bien, il dit à Jésus, bien, tout ce que j'ai fait de mal, Zacharie, devant ce visage de miséricorde, qui voit juste le beau sur lui, bien, lui voit, qui peut lui dire, tout le mal qu'il a fait peut être réparé, peut être guéri. Et là, Zacharie lui dit, lui affirme, bien, moi, Seigneur, tout ce que j'ai fait d'injustice, je veux le réparer et le remettre au quadruple à ceux que j'ai été injuste avec eux. Que tous soient un, afin que le monde croit, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. Tout est accompli. Trois nouveaux DVD avec l'abbé François Kibouingué, dans lesquels il explique que les acquis de la Croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces trois nouveaux DVD avec l'abbé François Kibouingué. Détails à l'écran. Zachée se retrouve devant quelqu'un qui lui permet de lui faire confiance la première fois de sa vie. Quelqu'un lui fait confiance et lui permet de tout lui dire, de tout lui partager, sans peur, sans crainte. Et Zachée qui a de grands biens, il dit, je vais donner la moitié de mes biens. Je vais partager, je vais réparer, je vais partir une nouvelle vie. Je vais faire comme toi, Jésus, tu me proposes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je rencontrais comme ça, par rapport à cette expérience de rejet, une jeune maman qui avait un époux qui était très bien placé, avec un gros titre, avec de grandes responsabilités, et qui avait réussi à lui arracher ses enfants injustement, qu'il avait réussi à tout défaire sa vie. Et elle avait au-dedans d'elle une telle colère, une telle haine. Elle avait été rejetée comme un moins que rien. Quand elle est arrivée vers moi, elle n'avait plus rien. Elle avait tout essayé. Elle avait une belle formation en administration. Elle avait une belle relation avec ses cinq enfants. Elle avait tout ce qu'il y a pour bien réussir dans la vie. Et dans son couple, ça avait toujours bien été jusqu'au jour où son mari a rencontré une autre femme. Il a décidé de la rejeter comme un déchet, de s'en débarrasser et de garder ses enfants. Et il avait réussi à soudoyer toutes les personnes qui s'occupaient pour qu'elle n'ait pas la garde des enfants, pour qu'elle vienne faire une réputation vraiment mauvaise, injuste et tout cela. Il n'y avait plus rien à faire. Humainement parlant, le juge prenait pour son mari, les travailleurs sociaux prenaient pour son mari. Il n'y avait rien à faire. C'est que quand elle m'arrive, je lui dis, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. C'est comme Zachée qui était monté dans l'arbre. Je lui dis, il faut monter dans l'arbre. Il faut aller voir Jésus passer. Parce que lui, quand il passe, il arrange tout. Et quand il arrange tout, il a fallu que Zachée pardonne lui tout le mal qu'on lui avait fait, tous les rejets, toutes les méchancetés par son propre père, par les gens autour de lui, par ses frères, parce qu'il était de petite taille, il avait été pris pour pas grand-chose. Et même pour les Romains pour qui il travaillait, il était toujours maltraité comme quelqu'un de seconde classe. Et il avait vécu devant Jésus ce renouveau extraordinaire. Je partage à cette femme cette expérience et je lui demande s'elle est prête. Est-ce que Jésus lui donne, elle, cette autorité pour reprendre ses enfants? Est-ce qu'elle est prête à donner à Jésus cette autorité assez forte pour aller prendre ses enfants, lui donner ses droits auprès de ses enfants et lui donner ses droits auprès de la cour, du juge, des travailleurs sociaux et de tous ceux qui avaient pris position contre elle. Et quand elle a commencé à prendre Jésus de son bord, toutes les choses ont changé. Elle s'est retrouvée à la cour où on l'a rejetée, où on l'a maltraitée, où on l'a traitée comme une femme de vraiment mauvaise vie et tout cela. Et là, le juge a changé de regard sur elle. Elle ne sait pas comment. Les travailleurs sociaux ont changé de regard sur elle. Et dans quelques deux semaines, trois semaines, elle a retrouvé la garde de ses enfants. Elle a retrouvé sa valeur. Parce que Jésus est passé dans sa vie, elle lui a donné la première place, elle lui a donné les droits de prendre, de conduire sa vie. C'est que son visage de miséricorde s'est penché sur elle et lui a montré comment elle était aimable, comment elle était choisie par lui pour construire ce royaume d'amour. Cette expérience est extrêmement importante dans notre vie. Si on ne voit pas cette présence de Jésus agissante. Et j'ai l'expérience comme ça d'un professeur qui est accusé dans son école et on lui fait une réputation très mauvaise et on le traîne en cours avec toutes sortes d'accusations fausses parce qu'on veut prendre son poste, parce qu'on veut détruire sa réputation. Et il est démuni. Sa carrière est finie, il est brisé. Et je reviens avec lui dans cette expérience. Est-ce qu'avec Sachet, il est prêt à monter dans l'arbre et à voir Jésus qui lui fait des merveilles dans nos vies? Et cet homme est revenu me voir parce que tous ceux qui l'avaient accusé voulaient lui faire perdre son droit d'être professeur, son poste et qu'il se retrouve comme quelqu'un qui est obligé de gagner sa vie manuellement et qui n'avait pas la force physique ni la santé. Et il était vraiment découragé. Et je lui ai demandé s'il croyait que Jésus pouvait faire des choses. Et lui, c'était l'espace que la providence de Dieu. Le juge a remis le procès pendant un an, de trois mois en trois mois. Et quand il est passé en cours, tout a été pardonné. Il n'y a plus aucune accusation contenue contre lui. Il a retrouvé tout son poste, sa place et son autorité et tous ceux qui avaient construit un mal contre lui. Il a reçu la grâce d'aller leur pardonner. Et il est devenu pour eux celui qui est devenu comme celui à qui on peut faire confiance. On peut lui confier toutes nos blessures, toutes nos souffrances. Il a reçu en même temps qu'il a donné à Jésus cette autorité dans sa vie. Il a reçu cette guérison intérieure pour aimer ses ennemis et leur faire du bien. Et ses propres ennemis ont passé par des grandes épreuves et sont venus lui demander de l'aide pour passer à travers. Et qu'est-ce qu'il leur a donné comme aide? Il leur a montré le visage de miséricorde de Jésus qui voulait leur faire du bien. C'est que monter dans l'arbre, c'est extrêmement important pour pouvoir accueillir ce grand cadeau que Jésus veut nous donner. C'est que qu'est-ce que nous allons vivre avec Jésus qui vient vers les pécheurs? Il choisit un publicain pour devenir son disciple, son apôtre. Un publicain qui a volé beaucoup. Un publicain qui a sur la conscience beaucoup de choses injustes. Qu'il a sur la conscience d'avoir écrasé, d'avoir maltraité beaucoup de monde et d'avoir brisé plusieurs vies avec l'argent trompeur qu'il a gagné injustement. Et là, il voit arriver Jésus à son bureau de collecteur d'impôts. Il voit arriver Jésus, il se voit appeler Jésus qui voit tout ce qu'il a fait et qui l'appelle à devenir son disciple. Et qu'est-ce qu'il voit dans le regard de Jésus? Il voit que ce regard qu'il aime, qu'il admire ses grands talents, ses grandes qualités, il ne comprend plus rien. Ce grand prophète qui passe en Israël, qui passe chez les publicains, puis les publicains qui ont une réputation si mauvaise, fait que Lévi est tellement émerveillé qu'il invite Jésus à rentrer chez lui. Et il lui fait une grande fête et il invite tous les publicains. Et les publicains, ils ont tendance à avoir beaucoup de personnes à leur service, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des prostituées aussi, ils ont toutes sortes d'autres personnes qui viennent. Et ça fait toute une fête. Et Jésus est au milieu d'eux. Les pharisiens sont scandalisés. Jésus est au milieu de ses pécheurs. Et Jésus qui a choisi un de ses pécheurs pour le suivre, c'est devenu impossible à endurer. C'est un scandale tellement grand. Il faut l'arrêter. Et c'est là que Jésus leur dit, « Je ne suis pas venu pour appeler les justes, je suis venu pour appeler les pécheurs, ce visage de miséricorde qui n'a pas d'accusation pour personne et qui vient chercher les vies qui deviennent son disciple, qui donne tout aux pauvres, qui ont de grandes richesses et qui se met à suivre Jésus avec une telle reconnaissance d'avoir le cœur guéri, d'avoir une vie nouvelle, d'avoir un avenir tout refait. Le royaume de Dieu lui appartient. Dieu lui donne une confiance totale. Dieu lui donne de pouvoir être libre du péché dans tous les sens. C'est extraordinaire. C'est que cette expérience que Jésus vient vivre au milieu de nous. Et des fois, nous sommes devant ces expériences d'accusation. Je rencontrais un médecin la semaine dernière qui me disait « Est-ce que tu peux me pardonner ? » J'ai fait un grand péché. J'ai rencontré une jeune fille de 14 ans attrapée par une gang de rue droguée, violée des dizaines de fois, qui a été laissée comme une loque dans la rue. Et là, je lui ai donné la pilule du lendemain. Je l'ai préparée à pouvoir lutter contre cela. Le visage de miséricorde, quel chemin il peut prendre. Et nous demandons à Jésus de vraiment nous donner ce visage qui guérit les cœurs. Disciples missionnaires, toi et moi. Trois nouveaux DVD avec Monseigneur Daniel Berniquet. Être disciple nous amène à devenir missionnaire. La joie est le premier don que nous recevons lors de notre rencontre personnelle avec Jésus. Cette joie naît et renaît dans mon cœur quand nous découvrons que nous sommes les bien-aimés du Père. Pour commander, détail à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada